C'est un long voyage, un périple de plusieurs milliers de kilomètres. Un départ de Chine pour une arrivée à Metz. Le dépaysement est total. Cette classe d'élèves chinois est en France pour quelques jours, dans le cadre d'un échange avec le lycée Cormontagne. L'établissement est en effet le seul en Lorraine à proposer l'apprentissage du chinois en deuxième ou troisième langue. Cette semaine, les élèves français reçoivent donc leurs homologues chinois. C'est vrai que leur premier souci c'est de prendre des photos, ils m'y traillent beaucoup. Là ils ne sont pas avec leur correspondant français. La communication est assez difficile parce que les jeunes chinois n'apprennent pas le français. Donc l'échange se fait en anglais, donc nos jeunes français parlent en anglais avec eux, mais également avec les quelques mots de chinois qu'ils ont déjà appris. Ne pas en perdre une miette. Une journée entière consacrée à la visite de Metz et à ces lieux incontournables. En quelques heures, nos visiteurs sont sous le charme. J'aime beaucoup cette ville, c'est vraiment un lieu chargé d'histoire. C'est une très belle ville, très romantique. J'aimerais vraiment poursuivre mes études ici. Une semaine de découvertes et de rencontres. Après, il sera temps de rentrer dans leur ville de Xijuayang, située à 200 kilomètres au sud-ouest de Paris.